Mathieu Rigoulet bonjour, on est très heureux de vous recevoir ici au musée Fabre dans le cadre de la comédie du livre dans le cadre du focus que fait le site communautaire du livre Libfly sur les éditions Verdier. Les éditions Verdier sont mises à l'honneur également sur la comédie du livre et vous êtes l'un des auteurs phares de cette maison d'édition tout de même parce que vous avez une oeuvre importante qui est publiée, vous avez aussi d'autres oeuvres publiées précédemment et donc moi la première question que j'ai envie de vous poser c'est votre relation avec l'éditeur comment vous avez rencontré les éditions Verdier ou comment eux vous ont rencontré et puis comment le travail se fait avec eux ? Je les ai rencontrés en réalité depuis longtemps comme nombre d'entre nous je pense je savais que Verdier était un endroit désirable pour être publié avant même de commencer à publier et ça fait partie des quelques maisons d'édition où quand on commence on ambitionne plus ou moins de d'atterrir si j'ose le mot et il se trouve que bon des tas de choses ont fait que j'ai pas j'ai d'abord publié ailleurs et en même temps il est arrivé un moment dans le travail où j'ai terminé un texte qui s'appelait l'amant des morts et dont j'avais vraiment le sentiment que il aurait sa place à cet endroit là dans cette maison là et qu'elle saurait probablement lui donner un sens supplémentaire disons une épaisseur ou une visibilité et donc j'ai tout simplement envoyé le manuscrit et qui a été accepté très rapidement et moi j'en ai été évidemment très heureux et surtout j'ai mesuré presque tout de suite dès la publication de ce premier livre chez eux le sens de du terme maison dans l'expression maison d'édition quoi c'est à dire qu'en fait je me voilà c'est à dire que j'ai j'ai eu le sentiment de trouver ma place quelque part et d'être en effet chez moi et en réalité je me suis rendu compte donc que a contrario tout ce que j'avais eu avant comme endroit où publier était des endroits pas du tout négatif ni quoi que ce soit mais simplement où cette dimension de maison ou ce sentiment d'appartenance à un catalogue par exemple était quelque chose qui n'avait pas du tout sens mais je m'étais jamais posé la question à vrai dire parce que bon j'étais chez ces éditeurs là ça se passait comme ça je pensais que c'était en gros toujours toujours comme ça et en réalité encore une fois tout de suite en arrivant dès la publication du premier livre j'ai compris qu'en fait une maison d'édition ça pouvait être beaucoup plus que ce que j'avais connu jusque là et je pense que donc ça donne évidemment beaucoup de sécurité beaucoup de de confort comme ça simplement dans le la relation de travail mais qu'en plus ça ouvre des portes pour la suite du travail en tout cas moi ça m'a ouvert des portes c'est évident et en particulier au niveau du catalogue c'est pour ça que je l'ai mentionné presque tout de suite c'est à dire que déjà toute façon comme simple lecteur je savais que chez verdier même s'il ya des textes que j'aime plus ou moins il ya toujours cette espèce d'exigence de base qui fait que de toute façon tous les livres sont des livres qui ont quelque chose à voir avec la langue et avec le travail de l'écriture et bon ça ça ne ça ne se dément jamais quoi et donc ça crée forcément un lien avec les autres et que il se trouve que il ya aussi dans l'esprit de la maison la volonté pas non plus comment dire forcené mais de favoriser justement les rencontres les croisements avec les autres auteurs de la maison etc de tisser un peu quelque chose qui ressemble à vrai dire davantage qu'à un simple catalogue à un peu une communauté quoi et donc ça ce sentiment là qui accroît évidemment la sécurité dont je parlais tout à l'heure et tout elle fait enfin moi elle m'a fait beaucoup progresser dans le travail et je pense que bien sûr les livres que j'ai écrits par la suite et qui ont été publiés chez eux sans doute je les aurais écrits parce qu'il y avait une nécessité intérieure mais il il est très probable que je les ai écrits mieux et plus vite parce que j'étais là alors justement en 2015 vous sortez trois livres prendre date entre les deux il n'y a rien et les hierbes du corps ici en 2016 un autre encore qui vient de sortir pour l'occasion quelqu'un approche alors ce livre là on en parlera après ce qui est assez particulier non pas que les autres ne le saura mais celui ci je trouve qu'il ressemble à plein d'endroits dans l'écriture dans les thématiques à d'autres oeuvres que vous avez pu réaliser vous parlez vous parlez de l'amant des morts avec bastien on a donc déjà une la lisière des corps je pense que ça peut être aussi le titre finalement de toute cette partie de votre oeuvre c'est le rapport au corps dans l'écriture comment vous l'incarner puis vous comment vous le travaillez c'est la première question qui est peut-être un peu large si on peut prendre cet exemple pour faciliter la réponse ce sont si ma manière d'aborder le corps oui en même temps on peut dire que on peut dire que s'il y a cinq corps vivants et un corps mort quand même donc ça fait on peut on peut le dire comme ça si que c'est si si à bord du corps oui si si contemplation si rêverie c'est c'est vraiment un livre que j'ai voulu très posé finalement et très contemplatif sans doute pour rompre un peu avec le l'aspect beaucoup plus tendu de du précédent qui est entre les deux il n'y a rien et où en effet je reprends beaucoup de choses que qui sont déjà esquissé ou même déjà développé dans des livres précédents sans doute de manière un petit peu plus légère pas au sens superficiel mais simplement parce que c'est des textes courts ou justement le but du texte et de au fond d'atteindre quasi la même intensité que dans un livre plus long mais en en économie de moyens quoi en condensant encore plus les choses ce qui n'est évidemment possible que si on a préalablement développé déjà les éléments quoi et c'est vrai qu'il ya il ya dans cette cette espèce de promenade dans différents états du corps oui comme un comme une comme une reprise condensée de l'essentiel des choses que je travaille sur le corps depuis plusieurs années quoi le rapport au corps le rapport à la solitude et le rapport à la mort dans d'autres d'autres ouvrages que je n'ai pas ici je peux tout ramener ma bibliothèque mais il ya il ya cette phrase alors que je vais pas dire vraiment dans vos mots parce que c'est plus un souvenir mais c'est finalement les corps sur lesquels en marche quand on est vivant et c'est finalement aussi le chemin sur lesquels vous traversez un peu les littératures j'ai l'impression oui bah il ya sans doute de ça oui il ya cette espèce de conviction toute bête que la littérature elle est pas là que pour ça mais elle est là aussi pour ça c'est à dire pour pour faire des tombeaux d'une certaine manière dresser des tombeaux mais pas au sens négatif et figé du terme simplement pour inscrire la trace de gens qui sont passés qui ont disparu généralement dans l'ombre qui sont oubliés ou qui ont été victimes de circonstances qui sont elles mêmes passées sous silence et il ya cette volonté systématique pour moi d'aller mettre des mots là où il n'a pas quoi et donc bien sûr les morts les morts inconnus les morts sur lesquels on marche en permanence c'est une chose que j'essaye toujours de rendre sensible visible d'une certaine manière parce que juste si on y pense cinq minutes le nombre de de morts à la surface de la terre est considérablement plus élevé que celui des vivants c'est tout bête mais voilà c'est une réalité mathématique dont dont évidemment on passe notre temps à oublier l'existence mais que que le travail de l'art en général mais également en particulier de la littérature vise à faire réapparaître alors si on parle du travail d'écriture à proprement parler vous avez une écriture qui me semble non pas sèche mais chaque mot à l'air pesé mesuré on peut pas en rajouter on peut pas en enlever parce que sinon tout tombe par terre et chaque livre est assez est assez petit et assez fin j'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail de enfin c'est assez ciselé comme travail c'est vraiment je sais pas combien de temps vous mettez à peaufiner vos phrases mais j'imagine qu'il ya un vrai travail d'orfèvre derrière oui simplement je le sais c'est presque difficile pour moi d'en parler parce que je ne le vis pas tellement comme ça en fait je vois très bien de quoi vous parlez bien sûr parce que je sais évidemment très bien je vais pas faire le maïf ni l'innocent combien combien comment je tâche d'agencer mes phrases et de et comment elles viennent et le temps que je passe dessus mais c'est pas du tout pour moi un temps d'abord c'est jamais un temps très très long encore que chaque livre est évidemment ses propres conditions d'élaboration il y en a qui vont très vite il y en a d'autres qui sont plus lents mais en règle générale je passe très rarement plus de six mois par exemple sur un livre est souvent beaucoup moins et simplement le travail de la langue il est il est que je travaille essentiellement à l'oreille et que j'ai besoin alors je peux passer effectivement deux heures sur une phrase mais pas deux heures à la raturer ou à la ou à la malaxer dans tous les sens pour qu'elle s'agence correctement c'est simplement deux heures à attendre de l'entendre sonner juste quoi voilà et donc ça peut être un mot après l'autre toutes les dix minutes mais il faut qu'il faut que ça il faut que ça sonne et que et que jamais ça ne ça ne dissonne tout au fur et à mesure de l'assemblage c'est un peu ça oui c'est vraiment ça mais en tout cas pour moi c'est d'abord ça alors et la musique qui est jouée de livre en livre est une musique où on imagine bien la part de réalité qui a nourri ce texte et alors du coup quelqu'un s'approche et ce livre s'approche également dans mes questions là on arrive vers autre chose on est on bascule dans une fiction il ya un rapport à la magie un rapport alors je crois que ce texte a une histoire il n'est pas sorti tout frais et la maman en 2016 non non c'est un c'est une reprise en poche d'un de mon troisième livre en fait que j'ai publié en 2000 aux éditions maurice nadeau et qui est effectivement disons ma ça restera probablement ma contribution principale au roman avec un grand air c'est à dire effectivement avec un une construction délibérée d'intrigue avec une une série de personnages et puis avec un point de départ un point d'arrivée des trajectoires c'est un texte qui me toute façon tous les textes que j'ai écrit m'importe à des degrés divers mais celui là je suis je suis heureux qu'il reparaît sans poche parce que j'y suis attaché parce que il m'a permis de commencer en fait à dire des choses d'une autre manière que je les dis maintenant mais c'est il ya toujours cette dimension bande essai en fait dans presque chaque livre il ya toujours une dimension de bande essai pour les suivants et c'est vrai évidemment particulièrement des tout premiers celui là c'est jamais que le troisième et il y avait des choses que j'avais vraiment envie d'essayer de oui de oui de tester de voir si ça marcherait de les de les poser comme ça et de savoir qu'ils étaient là et que le jour où j'aurais besoin de les développer ou de les reprendre d'une autre manière je pourrais toujours me référer à ça et puis j'avais c'est un livre que j'aime beaucoup aussi parce que je parce qu'il est il découle en réalité d'une 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 lecture très très importante dans ma vie comme ça mais il y en a plein et mais tout ne déclenche pas forcément le désir d'écrire à son tour comme ça et c'est simplement que je suis un des je pense très nombreux lecteurs de du livre de jeanne favre et saada qui s'appelle les mots la mort les sort laissé sur la sorcellerie dans le bocage donc et les équipes franchement c'est un livre qui m'a incroyablement impressionné et dont je et dont j'ai passé quand même pas mal de temps à me dire mais comment et quel usage je pourrais en avoir quelle appropriation je pourrais en faire je ne suis évidemment pas à la bonne place pour en faire une critique ou en faire un commentaire ethnographique ou ethnologique parce que c'est pas ma discipline c'est pas il me manque à peu près tout pour ça quoi mais mais est ce que dans mon travail dans ma discipline je peux m'approprier ça pour au fond payer tribut à cet apport très important pour moi de cette lecture quoi voilà donc je suis je suis content que ça continue à on parle d'incarnation dans votre écriture là vous avez bien incarné je trouve les thèses justement toute l'ambiguïté de la magie de ce qui s'appelle pas magie d'ailleurs qui est sort d'un tour du pouvoir des mots finalement et donc du coup c'est intéressant par contre c'est une réédition l'une des phrases leitmotiv c'est qui recule se perd alors pourquoi reculer finalement est-ce qu'il y a déjà une réécriture du texte ou c'est le texte ? ah non non c'est le texte non non j'ai absolument rien retouché non 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 j'ai rien retouché du tout j'ai pas eu envie de toute façon ça c'est une drôle de chose mais je suis incapable de retoucher un texte déjà déjà écrit pour moi il y a quelque chose de de clos d'une certaine manière et et s'il faut y revenir on fait un autre livre quoi ça peut être le cas mais on fait autre chose enfin bon bref donc là j'y ai pas du tout retouché le leitmotiv du livre effectivement c'est cette histoire d'avancer ou de reculer c'est le c'est la question fondamentale du du réglage de la distance en fait alors en l'occurrence bien sûr dans cette crise de sorcellerie qui est décrite dans le livre c'est un élément fondamental c'est à dire s'approcher de l'ennemi ou s'approcher du mal ou au contraire se dérouler enrober à son approche c'est pas la même chose essayer de mesurer quel va être le rôle de celui qui précisément s'approche de la famille comme le titre le suggère puisque le livre s'appelle donc quelqu'un s'approche c'est vraiment l'idée que une instance narrative comme ça s'approche d'un d'une cellule en crise en souffrance et donc cette question là du réglage de la distance pour moi elle est fondamentale dans l'écriture elle-même c'est à dire que je pense que le préalable absolu en tout cas pour moi à l'écriture d'un livre c'est d'abord d'avoir réglé évidemment la question de la narration c'est à dire qui va prendre la parole mais d'avoir aussi très finement réglé la distance que on va mettre que moi écrivain je mets par rapport à l'instance narrative que je choisis et que si cette distance là elle n'est pas juste c'est quelque chose que je sens c'est entre moi et moi si elle n'est pas juste je peux écrire 600 pages ce sera bon pour la poubelle mais en revanche si elle est juste le texte peut venir en fait il mettra le temps qu'il voudra encore une fois il ya certains textes qui viennent très facilement d'autres qui sont plus compliqués mais il faut absolument que cette distance là soit soit bonne alors que le quelqu'un qui s'approche c'est ce quelqu'un c'est une personne en particulier dans l'histoire ça agit vraiment comme à un moment donné comme un conte finalement parce qu'on voit cette ombre qui avance les gens qui tombent malades la menace de la mort encore une fois et finalement bon après il y a beaucoup de choses dans ce texte mais justement c'est je trouve que par rapport à ce que disait Jean-Ferre et Sada on comprend aussi l'importance du mot puisque c'est finalement tout se passe dans les mots bien sûr dans des sorcelets c'est ce qu'elle raconte dans les mots la mort les sorgans le thème central c'est la lutte la lutte qui a beau être métaphorique elle est non moins réelle et la mort aussi et finalement c'est la force des mots parce que les mots il faut qu'on y croit et c'est finalement le pari de l'écriture oui absolument 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 mais c'est sans doute aussi ça qui est qui m'a qui m'a à ce point touché dans le des mots la mort les sort et que le titre vraiment pointe très clairement quoi dit tout oui bien sûr il y avait quasiment rien à rajouter mais mais en même temps c'est ce qui est assez amusant d'une certaine manière c'est que c'est que malgré tout ce pouvoir des mots il faut toujours le redire alors qu'on a l'impression que c'est acquis parce que franchement beaucoup d'écrivains ont travaillé là dessus la psychanalyse ne cesse de travailler là dessus enfin bon c'est même passé disons on pourrait presque dire comme c'est devenu un lieu commun et néanmoins il faut toujours le rappeler parce que ça c'est sans cesse oublié et voilà donc il me semble que les écrivains ont encore deux beaux jours devant eux est-ce que l'écrivain est magicien ? ah mais ça après l'écrivain je pense pas qu'il soit un magicien je pense qu'en revanche le livre peut l'être et ce qui est pas tout à fait la même chose bien sûr et que ce qui va se jouer entre le lecteur et le livre peut avoir à voir avec la sorcellerie ou la magie comme on voudra mais je préfère le titre le terme sorcellerie oui oui c'est plus obscur et c'est moins c'est moins il y a moins d'esbrouf disons quoi il n'y a pas cette dimension d'esbrouf qu'il y a dans magie enfin la magie il y a le côté tour de magie oui tandis que la sorcellerie c'est pas c'est vraiment tout sauf de l'esbrouf quoi et alors du coup la transition se fait avec ce livre prendre date parce que finalement ce qu'on voit dans quelqu'un s'approche c'est que finalement les mots ont aussi un rôle politique à jouer et dans prendre date dont on pourra parler justement de la genèse il y a cette phrase qui je trouve fait vraiment bien la transition ce qui compte est de rendre visible un corps qui physiquement s'engage on a l'écriture on a l'engagement on a le corps et dans cette phrase on a tout alors justement comment est né ce livre prendre date il est né bien sûr de l'événement lui-même donc des attentats de janvier 2015 à Paris du fait que Patrick Boucheron et moi on était à ce moment là en beaucoup en conversation voilà amical pour essayer de comme tout le monde de comprendre de mesurer un petit peu ce qui s'était passé et cette envie là elle a quand même dépassé le simple besoin de conversation pour prendre la forme de ce dialogue dans lequel on s'est lancé en disant on essaye et puis on verra bien ça peut très bien capoter ou donner un résultat pas du tout satisfaisant c'est pas grave on l'a fait d'abord dans une tentative d'élucidation réciproque avec ce pari tout bête que à deux on réfléchit mieux sur des choses qu'on a vraiment du mal à saisir mais en même temps c'était compliqué je pense enfin oui un peu compliqué et pour l'un et pour l'autre parce que Patrick Boucheron il est médiéviste donc il ne travaille pas sur l'histoire immédiate moi je n'ai jamais travaillé non plus sur l'histoire immédiate et puis il y a un vrai danger à ça c'est à dire écrire des choses qui trois semaines après seront démenties et donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment attaché à rester le plus près possible de ce qui avait été ce qui nous avait traversé en fait voilà ce qui avait traversé le corps en réalité parce qu'il me semble qu'une des choses un des curseurs grâce auquel on peut mesurer qu'un événement a vraiment une dimension qui vous touche c'est le fin pour moi en tout cas c'est vraiment ça c'est le sentiment que le corps est atteint quoi que quelque chose bien au delà de l'intellect ou de l'émotion qu'on peut mettre en mots assez rapidement est touché et que donc là il faut recourir à l'écriture en l'occurrence pour essayer d'y voir un petit peu plus clair et de surmonter ce qui est atteint pour que justement ça ne reste pas enfermé donc il y a quand même cette dimension là mais avec vraiment la volonté de ne pas du tout faire un commentaire ni expliquer ce qui s'était passé sous prétexte qu'on comprendrait mieux que les autres c'était vraiment je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la fonction tombeau de l'écriture c'était vraiment sauf que là on le fait presque immédiatement et pas avec 20 ans ou 4 siècles de recul c'est la volonté de consigner voilà ce qui s'est passé déjà les faits tout simplement et puis les faits qu'ils ont eu sur nous de façon à pouvoir le cas échéant s'y reporter parce que on sait d'expérience que l'histoire va très très vite que justement tout ça risque d'être très rapidement effacé par la masse des commentaires qui vont s'abattre dessus par les autres événements de même nature qui ne vont pas manquer de se produire et de fait 13 novembre Bruxelles etc et puis la liste n'est pas close je le crains donc donc voilà il y avait vraiment ce besoin d'où le titre prendre date vraiment c'est ça c'est cette fonction toute bête du calepin on note parce que si un jour on a besoin de s'y référer ou si d'autres ont envie ou besoin de s'y référer ben voilà c'est fait ça y est c'est dans un coin et puis on pourra l'utiliser quoi alors du coup une question peut-être qui va clore un peu notre entretien est-ce que vous diriez que votre écriture est politique ? ouf je ne suis pas absolument certain d'être le mieux placé pour le dire ou ne pas le dire je pense évidemment mais j'enfonce une porte ouverte qu'il y a un rôle politique de la littérature de l'écriture ou une fonction politique tout à fait évidente quoi parce que chaque livre est de toute façon une une intervention publique d'une certaine manière et il se trouve que on est dans un moment historique qui me semble-t-il requiert de nous un petit peu plus que des rêveries ou des romances quoi voilà donc et que cette fonction politique que peut avoir la littérature mais pas seulement la littérature d'ailleurs beaucoup d'autres choses mais gagneraient à être réinvestis quoi donc on peut essayer de faire ça après est-ce que ça marche ou pas encore une fois je suis pas forcément le mieux placé pour le dire quoi voilà très bien bah avant de vous remercier donc Leafly est un site communautaire du livre et on aimerait pouvoir proposer à ceux qui verront cette vidéo un conseil de lecture signé Mathieu Riboulé alors ça serait quoi ? et bien ça va être dans le droit fil de ce qu'on vient de dire sur la fonction éventuellement politique de la littérature et du travail sur le langage et sur les situations je dirais le dernier livre de Charles Robinson fabrication de la guerre civile publié au seuil voilà très bien merci beaucoup Mathieu Riboulé d'avoir répondu à nos questions merci à vous et très bonne communauté de Guillaume merci